Je ne mettais pas les ficelles trop près des piquets métalliques. En tout, ils sont sept, vignerons, ouvriers agricoles et saisonniers. Pendant un mois, ils relèvent les vignes, ils dirigent les bois et les feuilles en hauteur. Le levage, c'est déjà pour que les raisins soient au soleil, ne soient pas entassés, et pour que les bois soient assez longs pour la taille de l'année prochaine. Et la vigne nourrit ses raisins avec les feuilles, donc plus on a un palissage haut et ordonné, plus la photosynthèse se fait. Les ouvriers vont très vite. Pour Sandrine, il s'agit d'une des tâches les plus faciles. Je trouve que c'est plus tranquille au niveau de travail que la pioche. Mais voilà, il faut huit. Mais je trouve que pour moi, c'est assez sympa. C'est ce que j'aime bien faire dans cette période-là. Le relevage sert aussi à faciliter les traitements contre certaines maladies, comme le mildiou. Pour l'instant, la vigne est saine et le raisin grossit. Mais le développement de la plante a pris du retard à cause de l'épisode de gel au printemps. D'habitude, on est toujours dépassé par les événements. Cette année, c'est assez calme parce que les vignes sont en retard. Donc là, on relève une vigne. Habituellement, on ne passe pas dans des vignes comme ça tout de suite, qu'on laisse un peu pousser. Mais là, on a une saison un peu compliquée, un peu particulière. Donc on fait avec quoi ? Quand les 12 hectares du domaine seront relevés, les ouvriers devront repasser dans les rangs pour ébourgeonner, c'est-à-dire couper les pousses au pied des plants. Jusqu'à la fin de l'été, les viticulteurs surveilleront de très près l'état de leurs vignes pour obtenir la plus belle récolte possible.